... Mes amis de Code 243, bonsoir. Nous vous avons dit, nous faisons cette enquête pour pouvoir démontrer le complot ourdi contre la personne du président national de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Et nous avons en ligne, ce soir, à partir de Kinshasa, le président en charge de la jeunesse, M. Pindi. Bonsoir. Bonsoir, M. Félic. Voilà, il nous a été rapporté que vous aviez été contacté récemment par rapport à un document qui circule sur le net, un document signé par quelques personnes que nous n'avons pas encore des preuves ici de pouvoir citer, mais vous, vous avez des nouveaux éléments qui nous a rapportés à cette pièce. Qu'est-ce que vous savez par rapport à cette crise ou à ce complot ourdi par certaines personnes aigries par rapport à ce qui se passe dans l'UDPS ? À vous. Oui, je voulais dire qu'il y a certainement les gens de mauvaise foi qui cherchent à enterrer le président du parti, le président de l'UDPS, qui pensent que pendant ce temps qu'il est en train de passer à Bruxelles pour sa convalescence, que le président est parti au vivant. Deuxièmement, il y a certes des gens que nous pensons qui sont agités, qui pensent qu'un jour, ils pouvaient prendre la direction du parti. On n'explique pas que les ambitions sont légitimes, mais on ne peut pas précipiter dans l'abîme notre président. Oui, il y a bel et bien les gens qui cherchent à contacter, à faire signer des motions pour faire précipiter le président et pour faire précipiter sa femme qui est fond de la crise du parti. Et même certains de ses enfants, ils cherchent à les précipiter dans l'abîme. Or, en ce moment où nous parlons, le terrain est certif pour nous. Nous voulons qu'il y ait l'unité dans les commandements et que nous soyons tous unis dans l'unité et dans la cohésion autour du chef pour préparer l'avenir et du parti du pays. Il y a certainement des personnes de mauvaise foi qui le ferent pouler le président pendant qu'il est vivant. Mais certes, cela ne passera pas tant que nous avons la charge de gérer cette jeunesse que le président nous a confiné la mission. Voilà, M. Bindi, à ce sujet, on nous laisse entendre qu'il y a beaucoup de corruption, il y a un montant de 6 millions de dollars. Celui-là nous a été donné par nos amis de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a des tentatives de corruption qui circulent pour qu'il y ait des personnes qui signent ce document ou pas ? Seulement, il y a de l'argent qui circulent pour faire signer cette émotion. Ce n'est pas d'oublier les états. Nous avons fait prendre des ans dans l'opposition. Nous ne sommes pas dans les institutions stratégiques. Il y a des gens qui font signer des motions aux gens moyennant quelque chose. Donc, cette émotion est monnayée pour faire disparaître directement ou faire passer certaines personnes qui chèdent au sein du parti selon les pensées de ces gens-là et qui ont animé des mauvais espoirs. Mais dites-moi, à votre niveau, est-ce que vous avez été contacté personnellement ou est-ce qu'on vous a proposé quelque chose correctement ? Il y a presque cinq jours, j'ai été contacté. Mais j'ai dit, je ne vais jamais trahir le président. Je n'ai pas cet esprit de trahison. Il faut rester honnête, pauvre, mais en gardant l'idéal, en restant fidèle à mon président, à mon parti. C'est mon président, à l'idéal et à mon parti. Vous avez été contacté. Vous savez, nous sommes ici à Côte 243. Nous n'aimons pas les rumeurs. Est-ce que vous croyez que vous pouvez donner le nom ? Parce que nous allons, au courant de cette enquête, appeler tout le monde. Nous allons parler avec M. Valentin Moubaké, M. Kiring, toutes les personnes qui sont citées, Albert Moleka, toutes les personnes dans ce dossier. Cette enquête, nous allons confronter, faire parler tout le monde. Car il y va de l'intérêt de cette nation. Il y va de l'intérêt de millions de Congolais. Et nous devons nous dire des vérités. Vous dites que vous avez été contacté. Qu'est-ce qu'on vous a proposé ? De l'argent ? Un véhicule ? Une maison ? Un voyage ? Qu'est-ce qui vous a été proposé ? Et qui vous l'a proposé ? Je me fais les noms pour des raisons d'ordre politique. Mais c'est un cadre du parti qui ne plie dans ses fonctions officielles. Il m'a proposé d'abord la confection d'un sport et un voyage en Europe. Et il allait prendre en charge mes loyers locatifs. J'ai dit non, ça je ne vais pas le faire, même si je n'ai pas payé mon loyer. Même si mes enfants sont chassés de l'école. Même si je ne parviens pas à me procurer d'une chemise. Mais je resterai fidèle et loyal au président. C'est un cadre du parti pour des raisons d'ordre politique. Il le sait. Même au moment opportun, la vérité éclatera toujours au grand jour. Et nous allons citer ces jambes et les liés où ils nous ont contactés. Waouh ! Donc, on vous a proposé la confection d'un passeport, un voyage en Europe, pour que vous puissiez mettre votre nom sur la fameuse liste de motions de défiance contre Félix Tisset-Cadis. C'est bien cela ? Pas seulement mettre mon nom, mais signer. En tant que président de la Ligue, c'est le ras, le ras, beaucoup plus de valeur pour dire que voilà, le président qui gère la jeunesse du parti vient de signer une motion de défiance contre le secrétaire national et de la nation extérieure. Alors, j'ai dit que je n'ai pas de problème avec le secrétaire national et de la nation extérieure. Je n'ai pas dit le mal qu'il aurait fait. Je n'ai pas dit il y a des trahisons qu'il aurait commis. Alors, je ne signe pas. Je ne signe pas. En tout cas, nous vous remercions, M. Pindi, pour cette information ô combien importante que nous ne manquerons pas de mettre en exergue pour démontrer qu'il y a, comme on le dit chez nous, le verre qui pourrit le fruit est à l'intérieur du fruit. C'est pour dire que cette attaque vient de l'intérieur. S'il y a problème à l'UDPS, ce n'est pas simplement de l'extérieur, mais c'est possible qu'à l'extérieur puisse travailler, mais c'est de l'intérieur que ce combat vient. C'est bien cela. Oui, merci. C'est moi qui vous dis merci et je profite de l'occasion à saluer tous les amis de la diaspora et de saluer leur courage et leur bravoure, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire pour faire avancer tous à l'intérieur du pays. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions, que Dieu vous prête vie et surtout que Dieu vous soutienne financièrement par rapport à vos obligations. et j'ose croire que ceux qui vont suivre cette émission pourront peut-être vous appeler non pour vous corrompre, mais pour vous apporter leur soutien, soutien moral ou peut-être pourquoi pas financier par rapport aux obligations que vous devez avoir et aux échéances. Encore une fois, au nom de Côte 243, nous vous disons merci et à très bientôt, M. Pindy. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.